Musique Bienvenue, vous êtes au Musée des Beaux-Arts de Montréal et je voulais vous parler d'un programme spécialement pour vous que nous avons imaginé sur mesure pour nos amis et qui vous permettra de découvrir ou de redécouvrir vos trésors, vos joyaux, vos collections au travers des cinq pavillons du musée. J'ai fait un choix de mes coups de cœur au travers de cette collection extraordinaire et je vous invite à venir la découvrir grâce aux ateliers thématiques, grâce aux visites guidées, grâce aux parcours spécifiques que nous allons imaginer pour la première fois pour vous, donc afin que vous compreniez, que vous exploriez, que vous soyez encore plus à la rencontre de ces œuvres extraordinaires que nous conservons au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Alors voilà quelques choix spécialement choisis pour vous. Micarème, un tableau qui à chaque fois me rappelle des souvenirs très forts, celui d'avoir vu Réopelle à la toute fin de sa vie. Il était dans cette île, au milieu du Saint-Laurent, un vieil homme déjà parti et pourtant cette peinture tellement forte, et ce tableau, un tableau d'atelier. C'est un tableau qui m'évoque cet atelier que j'avais pu visiter, qui se trouve à l'île Augrue, qui était dans un territoire séparé de la terre à plusieurs fois par jour, au rythme des marées. Un atelier qui était balayé par les vents, qui était entouré par tous les éléments, la force et la violence des eaux du Saint-Laurent. Et puis en même temps, on y sentait ce territoire dans lequel Réopelle était enraciné, un territoire de chasse. On voyait dans l'intérieur de l'atelier, autour d'un sofot rose à l'ancienne, un vieux poil, si vous voulez, qui était d'une couleur absolument incongrue, des animaux empaillés suspendus au plafond et toutes les traces de peinture d'aérosol. On devinait le peintre en action. Et c'est exactement ce type de peinture qu'en 1990, Réopelle faisait. Un tableau où il utilisait des motifs en pochoir avec des bombes à aérosol. Et c'est cette technique tout à fait étonnante car j'aurais pu plutôt choisir des mosaïques de la première période, la mieux connue de Réopelle. Mais c'est pourtant cette technique-là que je trouve très intéressante parce qu'elle était très audacieuse. Elle parlait beaucoup au peintre de cette nouvelle génération du street art à New York et avec une nouvelle façon de faire de la figuration. C'est un tableau aussi que l'on peut voir sur deux faces, sur des panneaux de bois. Donc regardez-le, tournez-le. Et puis, un clin d'œil, si vous allez à l'épicerie, demandez le fromage Réopelle parce que vous verrez, le tableau qui se trouve sur l'emballage, c'est micarène. Donc il y a vraiment beaucoup de façons de savourer Réopelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada